Quel est l'exercice magique qui permet de ne pas avoir mal au dos ? Je m'appelle Alexa Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. J'accompagne à la fois sur le plan sportif, nutritionnel et bien-être les femmes pour se sentir au mieux de leur forme. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment faire pour ne pas avoir mal au dos. Et non, il n'y a pas un exercice magique, si ce n'est que le mouvement. Si il devait y en avoir un, ce serait vraiment ce qui pourrait sauver des maux de dos. On pense souvent qu'il faut absolument avoir un dos qui soit très musclé ou alors des abdominaux pour avoir vraiment aucune douleur dorsale. Alors qu'au final, le plus important pour ne pas avoir mal au dos, ça va être le mouvement. Donc de ne pas rester trop longtemps dans la même position statique parce qu'il n'y a rien de pire pour le corps humain que de rester en position statique. Donc je vous invite, si vous avez mal au dos, en premier à prendre conscience du mouvement et de voir comment au quotidien vous pouvez rajouter un petit peu de mouvement. Que ce soit de se lever toutes les heures par exemple pour marcher, faire quelques étirements par exemple, ne serait-ce que 30 secondes, se lever, tirer les bras au-dessus de la tête, se rasseoir, marcher 10 mètres. Ça suffit déjà puisque c'est la récurrence qui va faire que vous aurez moins mal au dos et non pas le fait de faire beaucoup d'un coup. C'est-à-dire qu'il vaut mieux finalement prendre 3-4 minutes toutes les heures pour vous lever, marcher, vous étirer plutôt que de prendre 20 minutes par exemple toutes les 4 heures et rester 4 heures en statique. Donc ça c'est la première chose, le mouvement hyper efficace pour lutter contre les maux de dos. Ensuite au niveau du renforcement musculaire, ce qui peut vous aider, ça va être de renforcer la sangle abdominale et les muscles profonds et non pas superficiels puisque c'est eux qui vont permettre d'améliorer la posture et en améliorant votre posture vous avez un meilleur engagement des muscles du tronc donc ça protège aussi au niveau des douleurs dorsales. Même si en général quand on recommence à travailler ses muscles profonds et qu'on améliore sa posture, les premiers temps on a des courbatures au dos. Alors ne pas confondre le fait d'avoir des courbatures parce qu'on est en train de faire un changement postural et donc il y a des muscles qui s'engagent et donc c'est des courbatures avec des maux de dos et des douleurs chroniques qui vont elles être liées le plus souvent à un manque de mouvement. Les courbatures ne vont pas durer très longtemps, même si c'est désagréable au début, ça permet ensuite de ne plus avoir de douleurs chroniques donc ça vaut le coup quand même de travailler sur ces muscles posturaux. Ensuite, ce qui va être très important aussi de prendre en considération, ça va être donc le travail correct de la sangle abdominale. Faites attention de bien engager le transverse quand vous faites par exemple des planches pour solliciter correctement les muscles profonds parce que très souvent je vois des personnes qui font des planches avec le ventre relâché ou alors qui font des abdominaux sans engager le transverse et donc là on va plutôt avoir un effet délétère parce qu'on va venir pousser déjà sur le périnée donc ça va être mauvais pour le périnée et en plus de ça on va venir surcompenser le travail qui n'est pas fait par le transverse avec le dos et donc augmenter davantage les tensions. De même quand vous faites des exercices de renforcement musculaire, n'hésitez pas à rajouter des coussins en dessous de la tête, en dessous des fesses pour être plus confortable. Il vaut mieux adapter les mouvements et les faire correctement en étant confortable plutôt que forcer parce que les exercices sont d'un niveau trop avancé et du coup ça devient délétère pour les muscles. Autre chose de très important pour le dos, ça va être l'étirement de la chaîne postérieure, surtout les jambes. Très souvent on a des douleurs au niveau du bas du dos, lombaires, douleurs sciatiques, dû au fait que les muscles des jambes ne sont pas suffisamment élastiques, ne sont pas suffisamment flexibles. Donc je vais vous inviter à faire des exercices d'étirement en reprenant toute la chaîne de vos jambes donc vraiment de la voûte plantaire, au mollet, aux isques jambiers, aux muscles fessiers, sans oublier les adducteurs, les quadriceps et le psoas. Le fait de travailler en assouplissement ces muscles-là vont permettre d'avoir une meilleure élasticité et donc beaucoup moins de tension sur les lombaires puisque ce sera beaucoup plus équilibré. Donc je vous invite vraiment à travailler et surtout étirer les muscles de vos jambes surtout si vous êtes en position assise toute la journée, que vous êtes très sédentaire puisque ces muscles-là vont avoir tendance à s'atrophier et à se raidir et c'est cette raideur qui derrière va se répercuter au niveau du bas du dos sur des douleurs. Donc vraiment n'hésitez pas à intégrer une petite routine d'étirement, d'assouplissement des muscles du bas du corps pour soulager les muscles du dos. Et n'hésitez pas à intégrer dans votre routine quotidienne, que ce soit à l'échauffement ou pendant les étirements, ces petits exercices de mobilité du dos. Par exemple le fait de faire le dos rond, le dos creux avec de la mobilité au niveau de la nuque, de faire des torsions également au niveau des épaules pour venir assouplir au niveau des homoplates, des trapèzes. Le fait également quand vous êtes très tendu du haut du dos de venir contracter volontairement et relâcher va permettre de ramener la circulation sanguine dans ces muscles-là et donc de pouvoir les détendre plutôt que de rester tout le temps tendu sans vouloir les contracter. Finalement la contraction suivie du relâchement va vous permettre d'avoir une meilleure souplesse et donc beaucoup moins de tension. Si vous voulez retrouver tous mes conseils pour améliorer la santé de votre dos et avoir moins de douleur, j'ai créé un petit e-book qui est un guide gratuit qui reprend tous mes conseils avec des exercices illustrés pour ne pas avoir mal au dos. Donc je vous invite à le télécharger, c'est gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo.